Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui tuto comme vous pouvez le voir je suis dans la petite bulle en bas on va voir aujourd'hui comment trouver d'abord et installer facilement des polices d'écriture sur votre Mac on est parti tout de suite avec le premier site internet que je vous conseille j'en avais déjà parlé il s'agit du site dafont.com dafont.com c'est une bibliothèque de polices qui va vous proposer des polices d'écriture qui vont être soit gratuites et totalement gratuites c'est à dire vous allez pouvoir les utiliser dans le cadre personnel ou pour vos projets pro lorsque vous allez vendre par exemple des choses que ce soit des livres des affiches vous allez pouvoir utiliser ces polices assez facilement et puis vous avez toute l'autre branche avec des licences payantes c'est à dire que vous allez devoir rémunérer son auteur pour la police que vous allez utiliser si vous l'utilisez dans le cadre commercial comment ça marche ? j'ai donc ici un ensemble de polices d'écriture avec différents domaines par exemple moi j'ai besoin là d'une police ok basée sur du manuscrit ok donc pour faire par exemple une signature je vais aller voir par exemple cette police qui s'appelle Autographie comme on peut le voir elle est gratuit pour un usage personnel ça tombe bien c'est un projet personnel je vais cliquer tout simplement sur télécharger et à partir de là cela va m'ouvrir la police dans mon dossier téléchargement je vais télécharger un fichier zip le fichier zip c'est un fichier qui est condensé qui va permettre d'être beaucoup moins lourd et puis le mac va directement le désiper donc ouvrir le vrai dossier qui vient à l'intérieur avec toutes les informations quand je clique dessus je me retrouve avec deux fichiers j'ai le fichier PDF qui explique un petit peu la licence donc on peut voir par exemple que là Personal Use License Agreement donc là on est d'accord que c'est sur une licence de projet personnel je n'ai pas le droit de réaliser un projet de commercialiser ce projet avec cette police d'écriture et je vais cliquer sur le fichier OTF alors on peut avoir soit un fichier en .ttf soit un fichier en .otf dans tous les cas lorsque vous allez cliquer dessus cela va ouvrir l'application Livre de Police sur un Mac vous avez une application qui gère l'ensemble de vos polices et qui s'appelle Livre de Police c'est là que vous allez pouvoir ranger, classer vos différentes polices et c'est aussi là que vous allez retrouver l'ensemble des polices qui sont installées sur votre ordinateur les polices qui étaient déjà installées au départ et les polices que vous avez décidé de rajouter en les téléchargeant d'internet une fois que j'en suis là je vais cliquer sur installer tout simplement ici et là je n'ai plus rien à faire, la police d'écriture est installée j'ai ouvert ici un document Pages je vais aller dans Format tout en haut Police, afficher les polices et je vais aller dans toutes les polices ici je vais regarder si je trouve bien la nouvelle police qui s'appelle Autographie elle est ici je me retrouve donc avec la police Autographie donc je sélectionne mon texte et je sélectionne la police Autographie ok, très bien, c'est exactement ce que je voulais comme police d'écriture et comme vous le voyez c'est un petit peu fastidieux pour changer la police je suis obligé d'aller dans le menu Format, Police, etc. dans certaines applications vous allez devoir passer par ce menu là pour pouvoir trouver votre police sur Pages et l'ensemble des logiciels, des applications de la suite Apple donc que ce soit Pages, Knot, Numbers, etc. et aussi les autres tels que iMovie, Final Cut, etc. lorsque vous allez utiliser la police une première fois elle va se retrouver dans votre menu déroulant ici ce sont l'ensemble des polices que vous allez utiliser au moins une fois et qui vont se retrouver dans ce menu déroulant ici ok, donc ça permet d'avoir un accès plus rapide aux polices mais souvenez-vous que si jamais vous avez un souci passez toujours par Format, Police dans n'importe quel type d'application vous allez pouvoir retrouver les polices à travers ce menu déroulant voilà pour le premier site d'Afont donc d'Afont.com que j'ai utilisé pendant de nombreuses années avant de tomber sur le site de Google qui s'appelle Google Font Google Font, l'ensemble des polices sur Google Font sont des polices qui vont être sous licence Open Source Open License comme on peut le voir je vais aller sur le menu général de l'application donc le voici on va avoir ici un petit engadré où on va pouvoir tester notre texte avec les polices que l'on voit à l'écran je m'appelle Aurélien d'accord et là, une fois que j'ai trouvé la police qui m'interpelle que j'aime bien je vais cliquer dessus et je vais regarder plein de choses donc là on a les différentes variantes de la police donc ça peut être du gras, de l'italique, du souligné ça peut être l'empattement qui va être plus ou moins gros l'espacement aussi des lettres je vais avoir un type tester donc là ça va me permettre de copier totalement un texte par exemple pour voir si ça me va dans la police et c'est super bien parce que ça permet de visionner en avance de prévoir en fait si la police va fonctionner avec ce qu'on veut en faire d'elle parfois on télécharge une police on s'aperçoit que les caractères ne sont pas forcément bien les uns avec les autres ils sont trop espacés ou ailleurs il y a une mauvaise cohérence là on peut voir que le texte est plutôt cohérent donc ça me plaît je regarde aussi dans la partie About and License dans cette partie là vous allez avoir le type de licence qui est proposée par cette police exemple ici on peut voir que ces polices d'écriture sont sous la licence Open Font License vous pouvez les utiliser dans des produits ou des projets dans de l'imprimé ou du numérique donc du digital de façon commerciale ou pas c'est assez génial parce qu'en fait là vous avez des polices qui sont libres de droit totalement vous pouvez les utiliser dans n'importe quel projet que vous allez vouloir faire que ce soit quelque chose que vous allez vendre comme un livre, une affiche, un blog etc ou alors quelque chose que vous faites pour vous personnellement et ça c'est super bien parce que Google Font vous promet ça donc ça c'est quand même assez bien fait et assez cool de la part de Google de proposer ce genre de choses vous avez aussi la possibilité de chercher soit par popularité on va dire soit les nouvelles soit par un nom par exemple vous avez une police qui vous plaît et vous avez envie de voir si elle est disponible sur Google Font et bien ici tout est gratuit et tout est entièrement téléchargeable facilement vous avez tout un panneau sur la gauche qui va vous permettre d'affiner vos recherches de police voilà pour les deux sites que j'utilise le plus comme on l'a vu à chaque fois que je télécharge une police qui me plaît elle va s'ouvrir dans l'application livre de police via le dossier de téléchargement donc je clique dessus parfois j'ai TTF parfois j'ai OTF je clique dessus une nouvelle fois en bas j'ai le petit bouton installé je vais donc installer ma police et elle apparaîtra dans l'ensemble des applications qui sont sur mon Mac voilà un petit peu pour résumer enfin pour terminer je vous ai prévu regarder bien une liste non exhaustive de 10 police que j'utilise moi le plus en fait que ce soit dans mes documents ou alors dans mes titres ou alors pour l'école généralement ce sont des projets perso dans lesquels j'utilise ce type de police la première c'est Avenir Next donc je l'utilise beaucoup pour du texte lorsque je vais écrire, rédiger des textes longs Lexan ça va être mes titres pour mes fiches scolaires etc Amatic je le trouve sympa pour les titres Belle Allure c'est une police qu'on ne va pas forcément trouver sur Google Font ou sur Dafont mais c'est une police qui est très utilisée par les enseignants parce qu'elle reprend exactement l'écriture on va dire manuscrite comme si on écrivait à la main tout simplement Abécédary c'est aussi une police manuscrite mais qui reprend un petit peu moins comme on peut le voir le P par exemple ici n'est pas du tout un P manuscrit mais plutôt un P script Chicken Pie que j'utilise depuis longtemps pour les titres Mont qui ressemble beaucoup à Lexan et que j'utilise dans les mêmes dans les mêmes circonstances on va dire Lemon Milk davantage pour les titres aussi de mes miniatures etc Big Calson c'est pour du texte qui va être un peu plus classe on va dire et enfin Caviar Dim ce que j'aime beaucoup pour l'aspect rond en fait des lettres on voit les A les O et le E en fait qui est ici est assez rond et j'aime beaucoup cet aspect là voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'est une vidéo tuto comment facilement installer des police sur son Mac simple efficace si vous avez le moindre commentaire n'hésitez pas à me le poser dans la section commentaire de cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner à la chaîne je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos à bientôt salut salut